Madame Monsieur saison 3 le mariage de Passy et Piolet annoncés à nouveau. Que va-t-il se passer pour Candem et Karine sans oublier la mère de Miranda ? La joie est repartie dans Madame Monsieur saison 3 avec la demande en mariage du recteur Piolet à Passy sans oublier l'opposition de Monsieur Marga. Le docteur annonce une très bonne nouvelle à la commissaire et l'annonce qu'elle doit sortie de l'hôpital. Soudain elle parle de son bon pour payer les factures de l'hôpital. L'IP Bob rassure le docteur et fait des révélations choquant sur le quart de l'IP Dongo. Car il accuse l'IP Dongo d'être en collaboration avec Paul il parle de la démission de l'IP Dongo et demande au commissaire de chasser l'IP Dongo du commissariat. Elle avoue le chasser après sa sortie de l'hôpital elle parle de la relation de l'IP Dongo avec tous les autres et demande à l'IP Bob de bien la donner des nouvelles, car elle doit traiter l'IP Dongo. Arnold chez Marga et salue son beau-père, son beau-père dépassé de lui voir il répond. Arnold demande où est Alice Marga lui retourne la question et lui demande. C'est affam non ? Il demande à Arnold de prendre place et appelle Alice il demande à Arnold s'ils sont les seuls à croire en Dieu. Arnold avoue ne pas comprendre la question de son beau-père. Marga parle des autres religions de la vie et reproche à Arnold de vouloir détruire sa famille et la vie de Alice. Il parle du refus de Arnold de partir en boîte de nuit avec Alice même à la plage. Marga lui demande que s'il n'aime pas la viande de porc qu'il n'en prive pas ceux qui le veulent. Marga parle du diable, il refuse et avoue que Alice est sa femme. Arnold confronté à Marga et lui dit ses quatre vérités pour sauver son mariage avec Alice. Marga demande à Arnold qu'il est quel type de personne. Il parle de la souffrance de sa fille, Arnold demande à Marga de rester avec sa fille. Arnold s'en va Marga dépasser et rappelle le passé de Arnold car il affirme qu'il meut mal. Il se disait qu'il parlait avec Alice, il se retrouve finalement seul M. Marga perdu de la situation et n'en revient pas. Passy arrive dans le bureau de Piwollet et les étudiants acclament Passy de joie. Le recteur se confesse sur l'amour qu'il porte pour Passy. Il affirme que sans, Passy il ne peut pas vivre. Il fait ses déclarations d'amour à Passy et affirme qu'il ne peut pas rattraper tout le mal. Il demande à Passy d'être sa femme. À nouveau et Passy à peur elle ne sait pas quoi dit et elle accepte être la femme de Piwollet. Bill chez Sophie et Brenda parlent de son amour pour son père. Elle demande à Bill s'il veut la voir heureuse à nouveau. Il répond que oui et Brenda pose ses conditions, il parle de l'école de Brenda. Mais elle lui demande de se remettre avec sa mère, il refuse et parle de la souffrance qui l'a fait endurer Sophie et il refuse de se marier avec Sophie. Brenda déçue. Karine chez Kandem et il parle de la société Marga, il est dépassé de la situation. Et parle de son admiration pour Karine, elle a de remords et parle de ses avortements. Il la console car elle ne peut plus accoucher, elle parle de tous les enfants de Kandem. Et Kandem l'apprécie, il la demande de se remettre avec lui et elle refuse car elle veut les enfants et parle de l'adoption des enfants. Kandem affirme être un papa de bon exemple pour les enfants de Karine. Hélène Barga sort et Marga l'apprécie. Soudain Passy arrive et annonce la bonne nouvelle du mariage et la mère très en joie. Avec son mari soudain elle annonce son mariage avec Piwollet et la joie finit dans la maison. Marga dépassée et parle de tous les hommes qui s'appellent Piwollet. Elle parle de ne pas avoir peur car c'est Piwollet le recteur. Elle parle de son mariage avec Piwollet et son père parle de la honte de la dernière fois au mariage. Et Passy rassure ses parents et Marga perdue et ne sait plus quoi faire car Piwollet l'a laissé dépuis. La mère de Alice demande quand ils se sont réconciliés et Marga refuse de partir au mariage de Passy. Car Passy refuse de donner la honte à ses parents. Marga s'en va Passy perdu Marga avoue qu'il n'a rien entendu la mère de Passy en joie avec sa fille pour le mariage. La mère de Bill chez Sophie et voir Bill, il demande à sa mère pour quand il prend les billets d'avion pour partie en Europe. Elle parle de mercredi soudain Brenda arrive et affirme que ses parents l'ont mis au monde pourquoi ? S'ils ne sont pas ensemble pour leur voir grandir. Elle parle de l'amour de Bill pour Sophie et Sophie pour Bill la mère demande à Bill de prendre l'histoire au sourieur pour marier Sophie. Bill avoue ne pas blesser Sophie à nouveau et il parle de son amour pour Sophie. Il est perdu Brenda le rassure de soigner la blessure de sa mère et lui demande de se remettre avec Sophie et la tension monte. Sophie demande à son père ce qui ne va pas il ne dit rien et critique Sophie il parle de la relation de Sophie et Bill et Wannet père loco parle de tout pour rendre Sophie en joie. Il parle d'installer la chaise de Sophie au village, Sophie parle de la malchance et accuse père loco de ça. Il se justifie et dit du contraire pour sauver sa peau, Sophie parle de vivre seule dans cette grande maison et père loco lui parle de ses relations avec les jeunes filles, il affirme que les filles là. Le cherche toujours il demande à Sophie de rester seule car Sophie a de grands enfants et le travaille aussi. Elle parle de Bill et Wannet et père loco dépassé elle parle de la relation de Brenda et son père soudain père loco lui donne la cola de manger. Car la cola apaise les coeurs elle refue et affirme que la cola c'est pour les hommes elle boude et prend note. La mère de Arnold conseille son fils de croix en Dieu mais pas bêtement elle donne tort à Arnold. Et le pasteur elle parle de Dieu, le travail de Arnold elle lui demande d'aller vivre avec sa femme Alice. Elle lui parle de l'amour de Alice et demande à Arnold d'aller chercher sa femme. Elle lui demande de comprendre sa femme elle rappelle tous les péchés du pasteur à son fils Roger fait la folie et s'attaque aux gens dans les rues. Que va-t-il se passer entre Sophie et Roger à la mairie ? Sans oublier la décision de Passy que tout le monde attend. Passy doit-elle refuser de se remarier avec Puyolet car la mère de Miranda l'a chassée. Elle avoue ne plus être Madame Monsieur avec Austin il parle de son amour pour Kim. Elle s'en va et lui donne rendez-vous au tribunal. Austin en pleure et pleure Kim Passy reçoit l'appel de sa fille et la soutient. Elle lui affirme que son père vient d'arriver et Puyolet parle avec sa fille il l'encourage. Puyolet parle de sa fille et de sa vie il parle de princesse et remercie Passy la joie monte dans Madame Monsieur saison 3. Père Loco avoue à Sophie qu'il rentre au village elle lui demande. Il doit la laisser à qui il affirme que c'est par sa maison ici. Il affirme rentrer au village pour les femmes des gens il propose Béa à Sophie comme compagnie. Il parle de la protection de Sophie et la relation qu'elle a avec Bill soudain elle se lamente et pleure. Père Loco parle de la beauté de Sophie et faire des révélations choquant. Il parle de sa vie et dit à Sophie qu'elle cherche trop les problèmes il parle du vrai homme de la vie de Sophie. Qui était Julien et des autres qui tourent autour d'elle pour la tuer. L'hypé Bob pense au commissaire et se rappelle de la bagarre avec l'hypé Dongo il se rappelle des paroles de l'hypé Dongo. Il l'appelle malhonnête il parle de la mort du commissaire et parle de l'hypé Dongo il prie pour le commissaire et demande à Dieu de venir le soutenir pour sauver le commissaire.